Coucou tout le monde, c'est Ode, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, je suis créatrice de kits de scrapbooking, de collections de scrapbooking digital ainsi que de fichiers de découpe pour réaliser des albums, des calendriers de la vente, des boîtes, etc. Aujourd'hui, on poursuit le tuto de l'album Souvenir de vacances. Donc, il y avait déjà le tuto 1 à 3 pour la page 1 à 3 et aujourd'hui, c'est le tuto numéro 4 pour faire la page numéro 4. Pour rappel, je fais toujours mes pages avant de réaliser la couverture pour être sûre d'avoir une bonne taille au niveau des tranches car si je rajoute beaucoup d'éléments, ma tranche risque de ne plus correspondre à mon projet de départ, en tout cas à ce que j'avais en tête. C'est pour cela que moi, je commence par les pages. Aujourd'hui, nous allons réaliser la page numéro 4. Elle est maintenue par un aimant. Nous avons un premier espace photo. Ici, on peut encore décorer. Deux espaces photo. Ici, alors, je n'ai pas encore décidé quel papier je vais mettre, donc je ne les ai pas collés. Et nous avons des rabats comme ceci, comme ceci. Et une pochette pour mettre un ou deux livrets ou une grande carte. Donc, comme vous pouvez le voir, la page est ultra simple à réaliser. Je vous laisse donc tout de suite avec le tutoriel en espérant qu'elle vous plaise. Et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours très motivant de vous lire pour poursuivre les tutos. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Et en page numéro 4, nous reprenons la deuxième base que nous avions fait. J'ai profité aussi pour mettre un petit peu d'éclaboussures de peinture dorée. Donc, c'est métallique hors de chez Martha Stewart avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup. Et un pinceau éventail. Et j'ai fait des éclaboussures sur l'intérieur. Parce que j'ai peur que si je frotte, ça s'enlève. Le frottement entre les deux pages. Toi-ci, je pense que ça frottera moins. De même, si par la suite, je constate que j'ai envie que ce rabat-là ne bouge pas trop, qu'il soit aimanté, je peux profiter de cet aimant-là en mettant ici et cacher avec un die-cut. Mais il faut d'abord que je vérifie si avec la page précédente, donc ça, c'est des choses que je fais une fois que j'ai collé mes pages à la tranche, donc dans l'album même, parce qu'il ne faut pas qu'ici, ça vienne frotter de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai rajouté justement ce rabat en acétate. Alors maintenant, on va faire le dos de la page. J'ai déjà collé ici un papier sur les 1 cm d'aisance de page. Nous allons commencer par un grand rabat qui mesure 19,7 cm de large par 25 cm de haut. Et on fait un pli à 1 et à 1,7 cm sur les 19,7 cm. Donc si vous faites comme moi les plis manuellement et que vous utilisez ce style de planche de rainurage, on a des demi-centimètres et on n'a pas au millimètre près. Vous pouvez très bien, du côté de la pâte de collage, alors faites attention aussi, la pâte de collage, vous voyez, elle est beaucoup moins biseautée que l'autre côté. Donc du côté le moins biseauté, vous faites le pli à 1 cm. Et ensuite, vous prenez de l'autre côté, vous faites 18 cm. Et ainsi, vous aurez ici les 0,7. Ou alors, vous faites 1 cm, un petit repère au crayon papier, et après vous faites le deuxième pli 0,7 cm plus loin. Ce rabat, je vais venir le mettre ici. Ensuite, on a un autre rabat de 13,7 cm par 14,5 cm de haut. Pareil, on fait un pli à 1 et à 1,7. Alors, soit vous faites un pli à 1 cm, vous prenez de l'autre côté, vous faites un pli à 12 cm, et vous aurez ici les 0,7. Toujours faites attention au bord. Le moins biseauté, c'est la pâte de collage. Celui-ci, je vais le centrer de ce côté, au niveau de mon pli. Ici, je vais me mettre au ras de ma page. On fait attention de ne pas trop écraser, pour ne pas justement abîmer la page qu'il y a au dos. Ensuite, on va venir faire une pochette. Donc, cette pochette-là n'a pas non plus de pâte de collage dans le fond. Toujours pour éviter les surépaisseurs, et parce qu'on en a une ici. Donc, une surépaisseur. J'ai pris un papier de 10 cm de large par 27 cm de haut. Sur les 27, j'ai fait un pli à 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et vous pouvez utiliser une perforatrice style pour les enveloppes, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, pour créer une encoche. Ou vous pouvez faire une bordure qui fait toute la hauteur. Ceci, je vais venir mettre ici, en collant donc de trois côtés, au ras de mon petit rabat ici. Ensuite, on prévoit 4 rabats qui vont faire des emplacements photos. Donc, on prend 4 papiers de 18 cm de large par 10,5 cm de haut. Et sur les 18, on fait un pli à 1 cm. Donc, pareil, le côté le moins biseauté, c'est la pâte de collage. Donc, le pli du côté de la pâte de collage. Et on va venir les mettre de part et d'autre. Alors, deux d'un côté et deux de l'autre. En quinconce, bien face à face, vous faites comme vous le souhaitez. C'est vraiment au choix. Vous placez comme vous voulez. Il n'y a pas de boussées. Alors, j'ai déjà collé aussi le papier imprimé qui vient ici. Et ensuite, il y a la place pour une photo. Et moi, j'ai donc mis des photos sur les 4 rabats ici pour faire 8 photos. Alors, soit vous les collez directement sur votre structure. Soit vous avez déjà découpé votre papier imprimé. Ce qui est mon cas. Et je vais donc coller au dos de ce papier imprimé. Donc, ici et le papier imprimé que j'ai aussi découpé pour ici. Donc, je regarde à peu près où je veux placer. Je vais en mettre un tout en haut. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez, si vous préférez, coller directement sur votre structure. Et pour maintenir ceci fermé, on va mettre un aimant ici. C'est parti. Alors, je n'ai pas mis l'aimant ici comme je fais très souvent. Simplement parce que ici, j'ai une mosaïque de papier avec un emplacement photo. Et l'aimant qui est là, vous voyez, si je mets mon emplacement photo comme ceci. Alors là, vous pouvez mettre un papier imprimé aussi si vous préférez. Et l'aimant était un peu à cheval. Alors, il fallait vraiment que je le mette au milieu. Donc, de ce fait, je l'ai mis de ce côté. La page, elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à coller tous les papiers imprimés. Et ici, comme pour les cartes, ce sera une mosaïque de papier avec deux emplacements photo. Et des éléments comme ceci. Donc, j'ai pris l'effet bois. Alors, ce n'est pas le même qu'ici. J'ai utilisé mes chutes de papier pour réaliser les effets ici de mosaïque. C'est pour ça que pour cet album, il y a beaucoup de mosaïques. Comme ça, on peut utiliser pas mal de chutes. Il ne me reste plus qu'à coller tous mes papiers. J'ai toujours un petit peu de colle sur mon double face pour me laisser le temps de coller mon papier. Parce qu'ainsi, avec de la colle en plus de double face, cela va permettre de faire glisser plus facilement le papier. Je ne vais pas adhérer aussi rapidement que si j'avais mis directement. A la place du double face, vous pouvez aussi utiliser du scotch de masquage. Mais il n'est pas avec moi. Et voilà, la page est terminée. Il me restera à mettre ici un petit cadre, comme j'aime bien réaliser. En général, je fais des cadres de 3 à 4 mm d'épaisseur. Je ne fais pas un matage avec un papier foncé en dessous, plus le papier imprimé dessus. Je fais juste une découpe de cadres, ce qui va me permettre de faire éventuellement plusieurs découpes de cadres dans un petit espace. Notamment pour la page où il y a la pochette ajourée. Ajourée, j'avais dit que j'allais faire un petit cadre. Ici, il se peut très bien que je puisse mettre le cadre à l'intérieur de ceci sur le casse-stock lors de l'envoi de la découpe avec la machine de découpe. La silhouette pour ma part. Donc là, la page, comme je vous l'ai dit, est terminée. Il me restera donc tout ce qui est décoration. Ici, je suis encore indécise sur la couleur du papier à mettre. Ici, ce sera aussi un casse-stock contrasté. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore le même, mais ce sera la même couleur que je vais mettre pour tout ce qui est cadre. Et ensuite, c'est vraiment de la déco avec des die-cut, des word art, etc. pour agrémenter la page. Mais tout ceci, je le fais après hors caméra. Donc, j'espère que cette page très, très simple vous a plu. Comme vous pouvez le constater depuis le début, l'album est assez simple à réaliser. Donc, je vous dis à bientôt pour la page numéro 5. J'ai déjà préparé la base de page avec un acétate et j'avais déjà fait mes éclaboussures dessus. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye !